Il est mon arrière grand-père Pierre Jacobs. Il était un homme mis et lent. Pierre avait un visage rond, les lèvres mises, les yeux bruns, un teint pâle et le nez droit. Ses chevaux sont noirs et courts. Jacobs était un barbou et il avait dans ses photos quarante ans. Pierre porte une veste noire et une chemise grise, un pantalon gris, des bottes noires et un chapeau noir. Il était sérieux, courageux, généreux et calme. Depuis l'âge de 10 ans, il était passionné des ans et de la lecture. Il aime voyager avec ses parents où, dans chaque voyage, il dessinait et s'enformait des endroits qu'il pourvoit. A l'école et au lycée, Pierre a obtenu de nombreux certificats pour ses magnifiques 10 ans au crayon et même dans l'huile. Il était très bon à les animaux. Au collège, il était très populaire et aime pour son talent. Il était considéré par ses professeurs un Paul Cézanne de son temps. Il était même envié par certains collèges pour l'intelligence, la popularité, la pensée, le talent et de son tempérament. Jacobs a été marié à Angélique Dupont, qui avait deux enfants, Martin et Marie. Parce qu'il aime les enfants, il a décidé de devenir professeur d'art. Il s'est entendu bien avec ses collèges, mais aussi avec les enfants qu'il n'aime plus. Mon arrière-grand-père est mort, malheureusement, au causé du cancer à l'âge de 58 ans. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.